... On a mis dans un entretien qu'a donné Yves Capet, votre chef opérateur, que le Narcisoire avait été l'une de vos références linières pour Elvige. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce choix ? Quand on s'entretient avec des techniciens quand on prépare un film, moi je ne cherche pas forcément à donner des références cinématographiques, mais là, sur Adovitch, moi j'ai parlé avec le chef opérateur du Narcisoire, parce que j'avais envie, moi c'est un procédé de technicolaire qui me plaît vraiment beaucoup, je trouve qu'il est vraiment magique, qui dégage une force assez extraordinaire. Donc j'avais tenté avec lui de trouver un moyen, s'il était possible encore, de faire du technicolaire, en fait ce n'est plus possible du tout. Mais je veux quand même donner les références des couleurs, du chatouement des couleurs, des teintes. Mais pas seulement au chef opérateur, parce que c'est, comme on le voit dans le Narcisoire, ça concerne aussi bien le chef opérateur que le maquillage, que le décor, que les costumes. Donc c'est la conjonction de tout ça qui fait que c'est très beau en fait. Mais ce n'est pas que beau, c'est surtout très expressif. C'est-à-dire que c'est très expressif de ce que le film raconte. Et moi ça me plaît beaucoup, c'est quand justement la technique est en harmonie avec le sujet. Donc c'est plutôt ça, je vais vous montrer ça comme ça, pour vous dire, voilà un film où on parle du désir d'une façon interdite. Et l'image, elle y va. Elle est très extérieure en fait, très extravertie cette lumière. Et l'opposition justement de sœurs qui sont contrites dans leur désir. Je trouvais ça très bien d'avoir ce contraste-là. Et je trouve que ce film-là est un bon exemple de ce qu'on peut faire quand on fait de la composition de cinéma. Le film est de plus en plus rougeoyant, par exemple. Parce que le désir commence à se manifester. Donc la lumière accompagne le mouvement des sœurs et leur concupiscence. Et c'est subtil parce que c'est des zones de vert, des zones de bleu comme ça. Et puis il y a, je ne sais pas, le décor est totalement halluciné. C'est totalement fou. Moi, je retrouve le baroque flamboyant qu'il y a au début d'Adovich. C'est-à-dire les dorures, tout ça. Le bleu, le rouge, c'est ce qu'on trouve même chez Adovich. Le sujet n'est pas le même du tout. Mais c'est quand même, c'est pas le même. C'est sur le désir. Mais le désir, il est placé à un niveau tout à fait différent dans Adovich. Je ne suis pas convaincu que Russe, elle brûle sans objet. Je pense qu'elle est un objet viril. Je pense qu'elle est très troublée par les hommes. Enfin, par l'homme qui... Par M. Keane, c'est ça, qui est là dans le film. Mais Adovich, pas du tout. Adovich, elle brûle pour Dieu, justement. Donc ce n'est pas la même brûlure. Le Narcisse Noir est un film très catholique. Et Adovich, pas du tout. C'est quand même un... C'est un film... Le Narcisse Noir est un film très chrétien. C'est-à-dire qu'il respecte en même temps l'esprit du corps, du corps, à la fois du groupe, mais aussi du corps de ses sœurs. Alors qu'Adovich, pas du tout. Adovich, c'est un film qui passe à travers le religieux. Moralement, ce n'est pas le même film. Alors comme moralement, ce n'est pas le même film, la lumière n'est pas la même. Ce qu'il faut, c'est que la lumière ait du sens, en fait. Parce que ce n'est pas tout éclairé. Il faut bien éclairer. Et le Narcisse Noir, c'est ça. Non seulement c'est bien éclairé, mais c'est justement éclairé. C'est-à-dire que la lumière dit quelque chose par rapport au sujet. C'est-à-dire que c'est un vrai moyen d'expression. Et c'est rare de voir des films comme ça. C'est rare. C'était vrai dans le cinéma expressionniste allemand. Toute la lumière va dans le sens de l'expression. Mais c'est une démarche très artistique, qui n'est pas forcément le lot de tout le cinéma industriel, hollywoodien, qui ne se soucie pas forcément de ça. Je suis avec toi, Nathia. Je suis prête. Je me suis simplement renseigné à savoir s'il y avait encore moyen aujourd'hui de faire du technicolore. Et en fait, non. Ce n'est plus possible. Donc il ne faut même pas essayer. Je pense qu'en numérique, non, on arriverait à en faire la grimace. Mais il ne faut même pas essayer. C'est chimique. Et quand on voit les peaux, quand on voit les couleurs, tout ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire. Et c'est ça qui m'avait touché. Et surtout, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça va dans le sens de... C'est un moyen d'expression de la mise en scène. C'est juste, ce n'est pas trop, ce n'est pas en dessous. C'est vraiment... Comment dirais-je ? En parfait accord avec le récit. Et quand c'est comme ça, c'est toujours très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501